Bonjour, je voudrais vous parler de la rumeur comme un spécialiste des médias que je suis et pas comme un psychologue, un psychanalyste, un sociologue alors qu'il y a, vous allez voir dans ma présentation, pas mal de gens qui se sont déjà saisis du problème. Mais je vais essayer de vous en parler comme d'un problème de médias et de deux manières différentes. D'abord pour aussi vous montrer que la rumeur, quand on essaie de l'étudier sur un plan scientifique, on a du mal, on a vraiment du mal, dès le début. Et puis dans un deuxième temps, malgré les difficultés scientifiques que l'on a à cerner ce problème-là, vous allez voir qu'il faut tout de même se saisir du problème et que donc ma présentation va refléter ces deux moments, les problèmes que pose le concept de rumeur et puis dans un deuxième temps, le fait qu'on doit néanmoins en parler. Le premier problème que pose la rumeur, c'est tout simplement que c'est un phénomène très très proche de nous, qu'on a l'impression tous d'en avoir déjà fait l'expérience au moins une fois dans sa vie. On a même un proverbe, pas de fumée sans feu, qui devient une sorte de preuve que la rumeur existe. Vous le savez peut-être, les proverbes ne sont pas des très très bonnes définitions, des très bons indicateurs scientifiques. Il y a des proverbes qui disent le contraire de l'un de l'autre, tel père, tel fils, ou bien à père avare, fils prodigue, par exemple. Donc on voit que la proverbe est une mauvaise approche de la rumeur. Mais néanmoins, ce fameux pas de fumée sans feu est très très fort. Deuxième raison pour laquelle la proximité avec la rumeur est très importante, c'est qu'on a un jeu de colonies de vacances que vous avez peut-être expérimenté, que vous avez peut-être fait vous-même dans une classe ou vécu comme colon dans une colonie de vacances. Ce jeu du téléphone, le jeu du téléphone, c'est un jeu qui consiste simplement à faire circuler un message tout au long d'une chaîne de relais. Et on s'aperçoit qu'au début et à la fin de la chaîne, le message a totalement été déformé par le simple fait de répéter. Eh bien, c'est pas très malin parce que oui, c'est vrai, mais ça ne définit pas la rumeur. La rumeur, elle ne circule pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne suis pas sur un trottoir à entendre ce qu'on me dit et à répéter immédiatement juste après, ni devant une machine à café. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, troisième élément de proximité, de grande proximité avec la rumeur, c'est le fait qu'il y a une quasi-mode de ce terme-là. On peut le caractériser facilement dans la littérature, par exemple, du 15e au 20e siècle. On s'aperçoit que du 15e au 19e, le mot rumeur est très peu utilisé, il désigne autre chose. Et puis, tout d'un coup, au 19e, 20e, pouf, ça explose, ça devient un véritable mode langagière. Même chose dans les médias, naturellement. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui montrent qu'un mot sur 50, un mot sur 40 est le mot rumeur. Donc, on voit que c'est quelque chose qui fait partie d'un lexique extrêmement usuel. Deuxième problème que pose la rumeur, c'est le fait que c'est difficile, c'est un phénomène difficile à caractériser. On n'a pas de marqueur linguistique, ce n'est pas comme la charade, où on aurait mon premier, mon deuxième, mon troisième et mon tout, c'est une charade. Eh bien, on n'a pas la même chose avec la rumeur. Donc, on est obligé de se constater d'éléments de diagnostic a posteriori. C'est généralement que le phénomène est caractérisé après sa diffusion. On a du mal à le caractériser avant sa diffusion. Deuxième élément qui rend difficile sa caractérisation, c'est le fait que numériquement, on ne sait pas à partir de combien on a un phénomène de rumeur. Est-ce que c'est trois personnes, c'est dix personnes, c'est cent personnes ? On ne le sait pas. Il n'y a pas de notion, comment dire, mesurable, de mesure de la rumeur. Il n'y a pas de rumeur au maître. Et c'est un problème, en fait, qui fait écho à de vieux philosophes de l'école de Mégaré, moins 400 ans avant Jésus-Christ, qui déjà posaient le problème, mais avec des tas de grains de sable ou des tas de grains de quelque chose. Eh bien, dans l'ensemble de ces problèmes-là, il y en a un supplémentaire qui s'ajoute, c'est le fait que le rapport à la véracité de la rumeur n'est pas très clair. On a l'impression que le mot « rumeur » désigne des choses fausses. Eh bien, quand on étudie les exempliers, l'ensemble des bouquins dans lesquels on fait des exemples, on collectionne les rumeurs, on s'aperçoit que de toute manière, il y a toujours une petite part, mais une part importante quand même, une dizaine de pourcents, de rumeurs qui sont soit vraies, soit probablement vraies, etc. Et donc, ce rapport à la véracité rend les choses difficiles. « Toute rumeur n'est pas fausse ». Alors, à ça, il faut rajouter le fait que la rumeur est un concept historique. Il a été fabriqué, en fait. Il a été fabriqué par des théoriciens, des théoriciens qui ont fait des théories. La première date de 1900-1902, sous la plume de William Stern, un Allemand. La deuxième, sous la plume de Jung, un Suisse, un Suisse allemand cette fois-ci, qui a étudié la rumeur également, mais d'une manière différente. Et puis la troisième, sous la plume d'un Américain, Gordon Alport, qui l'a radicalement changé, puisqu'il s'en est servi pour étudier le moral des troupes, non, le moral, pardon, des populations américaines pendant la guerre. Et face à la, comment dire, propagande nazie, il essayait de voir si les rumeurs pouvaient être des indicateurs de la pénétration de la propagande nazie. Alors, on voit que, à cause de tous ces problèmes-là, que ce soit des problèmes de caractérisation, de lieu commun, enfin de sens commun, ou de théorisation et d'historicité de la rumeur, le fait que la rumeur est un concept historique, eh bien, on a un véritable problème scientifique. Cela n'empêche pas que la rumeur, elle existe, elle est utilisée, on s'en sert. On s'en sert, en particulier, enfin, il y a plusieurs personnes qui s'en servent, les victimes, celles qui s'estiment victimes de la rumeur, elles utilisent ce mot-là, on ne peut pas leur dire, ben non, ce n'est pas une rumeur, elles s'estiment victimes. Une autre catégorie d'emploi de ce mot-là, c'est les journalistes qui vont étiqueter des faits, des événements, des infos, rumeurs, et une fois que c'est parti, c'est bien difficile de retenir le terme rumeur, dans le temps, il évolue, mais en tout cas, une fois que c'est diagnostiqué rumeur, c'est souvent assimilé à des rumeurs. Et troisième raison, c'est qu'on retrouve du coup l'ensemble de ces récits dans des exempliers. Alors avant, les exempliers étaient des livres qui étaient publiés, qui le sont toujours d'ailleurs dans des librairies, mais on trouve ça aussi sous forme numérique dans des sites, des sites de référence de la rumeur. Le plus connu aux États-Unis, c'est snoops.com, en France, c'est hoaxbuster.com. Ce sont des exempliers qui collectionnent et les démontent également, mais qui collectionnent les rumeurs. La rumeur est donc diagnostiquée. Maintenant, elle révèle également des choses du fonctionnement de la société médiatique. La première chose qu'elle révèle, c'est probablement le fait que ce n'est pas une déviance, seulement en tout cas, du système médiatique, c'est également la vie du système médiatique. Alors, il ne faut pas s'étonner, naturellement, de voir des rumeurs proliférer, tout simplement parce qu'elles sont utilisées comme le système médiatique le permet, c'est-à-dire sous la forme de canulars, sous la forme de fiction, sous la forme de fake, comme on les appelle. Et en soi, ce ne sont pas des pratiques déviantes, ce sont des pratiques simplement usuelles d'entre-soi, pour établir des entre-soi. Alors, l'un des exemples qui, moi, me parle le plus, c'est par exemple les SMS que j'appelle les SMS fait tourner à l'intérieur d'une communauté de collégiens. On reçoit quelquefois des SMS qui ne servent à rien, si ce n'est, si tu es très belle, envoie ce message à tous tes amis, car ça voudra dire que tu es très belle, etc. Ces messages-là, les adultes ne le reçoivent pas. Cela circule en revanche abondamment dans la communauté des collégiens. Et cela sert à quoi ? Eh bien, cela sert précisément à faire du lien social. On voit que là, ce n'est pas une déviance, c'est une pratique de sociabilisation. La rumeur sert probablement à la même chose dans des cas plus, comment dire, anecdotiques, ou aussi anecdotiques, mais par exemple dans le domaine politique. Lorsqu'on parle de la maîtresse d'un tel ou d'un tel, cela nous sert de la même manière, à réassurer du lien social autour de nous, sans trop nous engager. Le deuxième, comment dire, enjeu que cela révèle, la rumeur révèle également le fait que nous utilisons nos croyances dans la sphère médiatique, dans la sphère sociale, que les croyances, c'est quelque chose de relativement établi, de connu, on ne s'en étonne pas. On peut croire en Dieu, on peut croire, on peut être superstitieux, on peut… Et que ces croyances, en fait, soient très répandues, soient assez peu répandues. Et dans le cas des rumeurs, la plupart du temps, les rumeurs sont assez peu répandues. Et pourtant, cela ne nous empêche pas de nous étonner de cette diffusion-là. Je vais prendre un exemple. Les rumeurs de complot, ou de ce qu'on appelle les théories du complot, ne touchent, ou ne convainquent qu'une faible proportion d'Américains, par exemple. On compte à peu près qu'entre 10 et 15 % d'Américains qui croient que les informations qu'on leur a données à la télévision ne sont pas les bonnes. 14 ou 15 % d'Américains, c'est rien, c'est une toute petite minorité. Donc, on pourrait s'en réjouir et on pourrait tolérer cette croyance ou cette croyance alternative. Eh bien, oui, on peut, parce que c'est une faible proportion. Et en même temps, on ne peut pas s'en empêcher de penser que 14 % de 300 millions d'Américains, ça représente tout de suite, je ne sais plus, 40 millions de personnes, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de personnes, sans parler d'un possible passage à l'acte. C'est-à-dire que parmi ces personnes qui sont convaincues du contraire de l'information officielle, eh bien, il peut y avoir des gens qui sont un peu plus fragiles, et qui vont passer à l'acte. Il y a un exemple récent, dans l'actualité, de quelqu'un qui est arrivé dans une pizzeria avec un fusil à la main et qui a tiré en l'air, en pensant démonter un réseau pédophile. Donc, on voit que le passage à l'acte peut arriver, mais il serait peut-être arrivé en dehors de toute rumeur. Alors, le phénomène de la croyance est également quelque chose d'étrange parce qu'il n'est absolument pas corrélé avec le savoir. Alors, je vais prendre un exemple, là, un exemple assez classique, le fait que les croyances dans le paranormal, dans les extraterrestres, par exemple, augmentent avec le nombre de diplômes que l'on a. C'est une étude qui est assez connue, qui montre que les diplômes ne protègent pas de la croyance. Mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'ils le protégeraient ? Ce n'est pas parce qu'on a réussi énormément d'examens qu'on devrait forcément croire moins dans des choses aussi fondamentales que le paranormal. Je ne sais pas si c'est fondamental, mais ça reste en tout cas une question. Une fois qu'on a étudié ce problème de la croyance, on peut aussi se dire que la rumeur n'est peut-être pas non plus qu'une croyance, mais aussi un savoir. Un savoir qui est diffusé, alors, de manière très étrange, parce qu'elle n'est pas diffusée. Les rumeurs, on ne les voit pas dans les livres de classe. On les voit essentiellement dans les supports médiatiques. Et là, il y a quatre manières, lorsqu'on est dans les médias, pour diffuser la rumeur. Je vais vous les énoncer assez rapidement. La première, c'est l'erreur journalistique. La deuxième, c'est l'inspiration scénaristique. La troisième, c'est le fait que la rumeur est aussi un objet d'étude dans les médias. Et enfin, que la rumeur peut être démentie. Et qu'à cette occasion-là, elle est largement diffusée. Le premier exemple, naturellement, l'erreur journalistique, c'est très rare. Mais c'est tellement marquant et c'est tellement délicieux, naturellement, que tout le monde se plaît à en parler. Il y a des tas de canulars qui se transforment en rumeurs parce que simplement le journaliste s'est fait prendre à son tour. Ça arrive plus souvent qu'à son tour. Deuxième raison, c'est le fait que les scénaristes, dans les fictions, les séries, les films, mais aussi les romans d'ailleurs, les jeux vidéo, se servent souvent de ces motifs folkloriques qu'on retrouve dans les rumeurs, dans les légendes contemporaines, les légendes urbaines, et vont s'en servir comme d'un élément de scénario. Alors évidemment, les rumeurs, elles circulent. Troisième élément, le fait que la rumeur est un objet d'étude et qu'on écrit des livres dessus. J'en suis en partie responsable. Et donc naturellement, dans tous ces livres-là qui ont été écrits sur la rumeur, on diffuse effectivement des rumeurs puisqu'on s'en sert comme d'exemple pour prouver des choses. La rumeur était également diffusée dans les médias sous la forme d'un démenti. C'est-à-dire que pour démentir la rumeur, on croit bien faire et en même temps, on la diffuse. On la diffuse largement. Alors je vais prendre un exemple, l'affaire Adjani. L'affaire Adjani, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 80. Une actrice connue déjà à l'époque qui devient la cible d'une rumeur, quelque chose qui circule. Alors ça circule déjà par voie de presse généralement. Mais ça ne touche que 26% de la population française. Avant, le démenti absolument magistral que va infliger l'actrice sur une chaîne de grande écoute un dimanche à 20h30. et le lendemain, immédiatement après le démenti, on s'aperçoit que 85% de la population française connaît la rumeur. Qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut que le démenti diffuse la rumeur, augmente la notariété de la rumeur. C'est déjà un problème en soi. Mais il y a plus embêtant. C'est qu'on s'aperçoit que la rumeur est également, à ce moment-là, lorsqu'elle est démentie, elle est démentie, mais elle laisse toujours une part de doute. Puisqu'on va toucher, au moment où on va énoncer le démenti, on va toucher énormément de personnes qui n'étaient pas au courant de la rumeur initiale et qui vont, par conséquent, se demander « Mais pourquoi est-ce qu'on me parle de quelque chose que je ne connais pas ? » En plus, pour me dire que ce n'est pas vrai. C'est donc qu'il y a quelque chose. Et donc, le fait de démentir, non seulement augmente la notoriété, mais augmente aussi la crédulité. C'est-à-dire, si on regarde le nombre de gens qui croyaient avant et le nombre de gens qui croyaient après, ou plutôt le nombre de gens qui avaient un doute avant et le nombre de gens qui avaient un doute après, on s'aperçoit qu'on multiplie le nombre de gens qui ont un doute simplement parce qu'on a touché des gens nouveaux, des naïfs, qui n'étaient pas au courant et qui, du coup, vont avoir un doute sur la véracité de l'information qu'on leur assène. Donc, on voit que le démenti est quelque chose d'assez compliqué à utiliser et que, en tout cas, ce n'est pas une recette magique. Heureusement, donc, face à cet ensemble de manières de diffuser la rumeur, que ce soit les démentis, mais aussi les exemples dans les scénarios, les exemples dans les ouvrages ou les erreurs journalistiques, on a heureusement des garde-fous, des garde-fous techniques, des garde-fous méthodologiques. On a aussi l'éducation aux médias. Après tout, c'est quand même un très, très bon garde-fou, une espèce d'éducation à l'esprit critique. On n'est pas très bon, vous le savez, parce que même les adultes, ou surtout les adultes d'ailleurs, on n'a pas de méthode universelle pour diagnostiquer, pour caractériser le vrai du faux, le tendancieux de l'objectif, l'abstrait du concret. Enfin, bref, ce sont des problèmes compliqués. Mais néanmoins, en particulier dans le domaine informatique, numérique, on sait qu'on a quelques outils. On a les moteurs de recherche qui nous permettent de diagnostiquer relativement vite une rumeur, si on sait bien s'en servir. Il y a quelques outils aussi de reconnaissance d'images qui permettent de le faire. Il y a les sites de référence, Hoax Buster, Snopes, qui sont des outils aussi qui permettent de savoir si un récit a déjà circulé dans l'ensemble des rumeurs. En conclusion, vous le voyez, le savoir sur la rumeur, ou l'interrogation sur la rumeur, nous oblige à l'humilité, en fait. On n'a pas beaucoup de recettes magiques. En revanche, c'est un moment absolument intéressant et passionnant pour étudier le fonctionnement de notre société médiatique, qui est désormais médiatique. On ne peut pas revenir en arrière, et surtout, en arrière, ça n'était peut-être pas si incroyable. Et ce phénomène, ce phénomène de rumeur, nous permet donc de poser des questions intéressantes, il me semble, en tout cas, sur la véracité, sur la crédulité, sur aussi les instances de légitimation, de diffusion, de tous ces savoirs, qui, vous le voyez, sont la plupart du temps très anecdotiques. Alors, la notion d'anecdote n'est pas terrible, parce qu'il y a des gens qui sont victimes de ces anecdotes-là. Mais néanmoins, c'est rarement des grandes théories ou des grands événements. La rumeur se caractérise par ce côté futile et évanescent, voire trivial, que l'on caractérise dans d'autres domaines de notre société médiatique.